Chers consoeurs et chers confrères, bienvenue à Campus pour le Conseil de l'Ordre extraordinaire qui s'est tenu sur place à la Maison de la Chimie le 5 juillet 2022. Notre bâtonnière Julie Couturier nous a tout d'abord rappelé la signature par le Barreau de Paris d'un pacte contre l'exclusion, le Barreau de Paris étant reconnu comme un acteur majeur sur ce territoire à travers son service d'accès à droit. Également, notre bâtonnière nous a fait part des cérémonies de départ auxquelles elle a assisté avec le vice-bâtonnier concernant à la fois M. Jean-Michel Ayat, président de la Cour d'appel de Paris ainsi que Chantal Larins, président de la Cour de cassation. Enfin, notre conseil a dédié sans sa séance à l'examen du collectif budgétaire pour l'année 2022 qui va vous être présenté par Thierry Gontard. Lors du Conseil de l'Ordre, le collectif budgétaire pour 2022 a été examiné et approuvé. Ce collectif est un exercice que nous faisons en cours d'année au vu de la réalisation et l'approbation des comptes de 2021 au vu du réel pour examiner à la fois les charges d'un côté et les produits de l'autre et regarder si c'est toujours d'actualité. Nous sommes arrivés à un collectif qui fait apparaître un supplément de charges de l'ordre de 100 000 euros mais qui est en réalité une somme de plus et de moins. à peu près 1 500 000 charges de plus liées en grande partie au déménagement, liées en grande partie aux hausses d'assurance et des produits supplémentaires qui s'équilibrent pour près aussi d'un million cinq, un million quatre exactement. Au total, malheureusement, nous allons devoir vraisemblablement subir à nouveau une perte en fin d'exercice de l'ordre de 6 millions d'euros. C'est ce que nous avons voté pour les raisons que j'avais pu vous exprimer la précédente fois lors de l'examen des comptes 2021, c'est-à-dire un déficit structurel de l'ordre de 2 millions auquel s'ajoutent 2 millions à peu près de cotisations d'assurance supplémentaires et un manque à gagner au niveau de la CARPA d'un gros million. Et tout ça, mis bout à bout, nous donnera malheureusement des comptes déficitaires cette année sur lesquels je reviendrai ultérieurement. Merci.